... Ce soir sur France 2... Sur les docks, opération coup de filet pour Jean-Marc Barr et Bruno Solo. Mais vous ne pouvez pas ? Si on peut, c'est ça notre force ! C'est quoi ce bordel ? Frédéric Tadeï et ses invités reviennent sur les dernières polémiques de la semaine qui ont fait l'actualité. ... Deux flics sur les docks et ce soir ou jamais, bonne soirée sur France 2. Ça m'angoisse, 30 ans le théâtre de Bouvard. Ça se trouve, on ne va pas nous reconnaître. C'est reparti comme en 83. Demain soir, Philippe Bouvard rappelle ses complices du théâtre pour une grande soirée d'anniversaire. Mais quel pied ! Muriel Robin, Michel Dernier, Chevalier Laspalès, Laurent Baffi et bien d'autres, ils ont tous répondu à l'appel. Sexuellement, tu es en état de marche ? Oh mais bien sûr ! Mais c'est le problème de l'occasion. Les 30 ans du théâtre de Bouvard. Venez souffler les bougies en compagnie des stars de l'humour. Demain soir, sur France 2. Maintenant, j'ai plus peur de vous direz-vous. Partagez une belle soirée sur France 2 avec 1851 Grand Arabica de Le Gal Legault. Découvrez Histoire d'un rêve sur France 2 avec FDJ. Bonsoir. Prestigieux symbole du patrimoine maritime français, vous connaissez certainement le navire Le Belém. Habitué des grandes manifestations, on a pu l'admirer au centenaire de la Statue de la Liberté ou encore aux Jeux Olympiques de Londres. Ce bateau fait rêver le monde entier. Trois mâts, 22 voiles et une coque en acier de 51 mètres de long. Le Belém est le dernier trois mâts barque français. Navire marchand français, puis yacht de plaisance anglais et navire école italien, il est retrouvé par hasard à Venise en 1970 par Luc Olivier Gosse, un passionné de gréments traditionnels. Lorsque le bateau est mis en vente pour 750 000 euros, il se met en quête d'un financement et trouve une banque française qui l'achète et le restaure. Il participe désormais à de nombreuses manifestations prestigieuses. 117 ans après la mise à l'eau du Belém, ce navire de rêve continue de voguer. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Histoire d'un rêve sur France 2 avec FDJ. Ce qui est formidable avec le jackpot, c'est que quand il y en a plus, il y en a encore et particulièrement ce vendredi 13 puisque près de 43 millions d'euros sont en jeu. Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour un nouveau tirage sur France 2 mais aussi sur france2.fr dès 22h30. D'ici là, bonne chance à tous. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir en ce vendredi 13, en ce jour de la chance. Ce soir, c'est un super loto exceptionnel qui nous attend avec un jackpot tout aussi exceptionnel. Regardez bien, cela s'affiche derrière moi. Il y a 16 millions d'euros à gagner. C'est très tentant, je vous comprends. On y va tout de suite. Voici le tirage de ce vendredi 13. Bonne chance. On a hâte de connaître la combinaison gagnante. J'espère que cette journée vous portera chance. Voici tout de suite le premier numéro gagnant. Il s'agit du 32. Le numéro 16. Le troisième bon numéro, le voici, c'est le 6. Place maintenant au numéro 1. 32, 16, 6, 1. Cinquième numéro gagnant, le 41. Vous le savez, nous attendons maintenant le numéro chance qui peut peut-être tout changer. Et là encore, il s'agit du numéro 1. Alors, que nous dit la carte de France ? Y a-t-il notre 43e millionnaire cette année ? Oui, un gagnant qui profite de ce vendredi 13 pour empocher 16 millions d'euros. Bravo à lui ! Et dès demain, vous aurez de nouveau l'occasion d'être millionnaire puisqu'il y aura 2 millions d'euros en jeu. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée sur France 2. A très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501